Alors, de retour avec vous sur YouTube en ce 31 décembre 2023, 19hp, l'heure du Québec, avec cette nouvelle qui nous vient de Reuters et qui nous parle du discours de Xi Jinping, du discours de fin début d'année 2024, et qui affirme que la réunification avec Taïwan est inévitable. Et aussi, il y a des élections en ce moment qui vont se tenir à Taïwan. Donc, c'est encore là un espèce de préparatif à un autre conflit, parce que tu le sais qu'il y aura des réponses de l'OTAN, des réponses des États-Unis, face à un geste qui pourrait être unilatéral, ou même militaire, d'invasion militaire, de la part de la Chine. La réunification de la Chine avec Taïwan est inévitable, a déclaré dimanche le président Xi Jinping. Dans son discours du Nouvel An, en adoptant un ton plus fort que l'année dernière, à moins de deux semaines de l'élection de son président sur l'île revendiquée par la Chine. Donc, il y a une élection dans deux semaines. Les élections présidentielles et législatives du 13 janvier se déroulent à un moment où les relations sont tendues entre Pékin et Taïpé. La Chine a intensifié sa pression militaire pour affirmer ses revendications de souveraineté sur Taïwan, gouverné démocratiquement. La Chine considère Taïwan comme son territoire sacré et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour le mettre sous contrôle chinois, même si Xi Jinping n'a fait aucune mention de menaces militaires dans son discours diffusé à la télévision des temps. « La réunification de la patrie est une fatalité historique », a déclaré Xi Jinping. Bien que la traduction officielle en anglais de ses propos publiés par l'agence de presse, Xinhua utilise une phrase plus simple. « La Chine sera sûrement réunifiée. » « Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan doivent être liés par un but commun et partager la gloire du renouveau de la nation chinoise », a-t-il ajouté. La traduction officielle anglaise écrivait « tous les Chinois plutôt que compatriotes ». L'année dernière, Xi Jinping a simplement déclaré que les habitants des deux côtés du détroit étaient membres d'une seule et même famille et qu'il espérait que les gens des deux côtés travailleraient ensemble pour favoriser conjointement une prospérité durable de la nation chinoise. La Chine s'est particulièrement opposée à l'actuel vice-président, Lai Ching-Ti, candidate à la présidence du Parti démocrate au pouvoir à Taïwan, est en tête des sondages d'opinion avec des marges variables la qualifiant de « dangereux » séparatistes. Répondant, ça me sort aux commentaires de Lai lors d'un débat présidentiel télévisé en direct plus tôt de la journée, le Bureau chinois des affaires de Taïwan a déclaré que Lai avait révélé son vrai visage de « travailleurs obstinés pour l'indépendance de Taïwan et destructeurs de la paix à travers le détroit de Taïwan ». Ses paroles étaient empreintes d'une pensée conflictuelle, a déclaré le porte-parole Chen Binua dans un « communiqué » depuis 2016, lorsque la présidente, Xi Jinping, a pris ses fonctions. Le gouvernement, dirigé par le PDP, promut le séparatisme et est le cerveau criminel qui fait obstacle aux échanges à travers le détroit et porte atteinte aux intérêts du peuple taïwanais, a déclaré Chen. En tant que figure éminente des autorités du DPP et présidente actuelle du DPP, Lai Ching-Ti ne peut échapper à sa responsabilité dans cette affaire, a-t-il ajouté. Tsé et Lai ont proposé à plusieurs reprises des négociations avec la Chine, mais ont été repoussées. Le DPP affirme que le seul peuple taïwanais peut décider de son avenir, tout comme le principal opposant de Lai aux élections, au You-In, du plus grand parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang, le fameux Kuomintang, favorise traditionnellement des liens étroits avec la Chine, mais n'y fermement à être pro-Pékin ou à également dénoncer Lai comme un partisan de l'indépendance. Le gouvernement vaincu de la République de Chine s'est enfui à Taïwan en 1949, après avoir perdu une guerre civile contre les communistes de Mao Zedong, qui ont fondé la République populaire de Chine. La République de Chine reste le nom officiel de Taïwan. Lai a déclaré samedi que la République de Chine et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Une formule que lui et Tse ont déjà utilisée et qui a également agacé Pékin. Donc, on voit, il affirme qu'il y aura probablement une réunification. Oui, je ne sais pas, mais ça sent le gros conflit à plein nez. On verra la suite, mais je voulais vous partager cette information-là assez importante. Sous-titrage ST' 501